Hello, je suis ravie de vous retrouver sous le soleil de Marseille pour notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je ne suis pas venue vous faire la pub pour un produit, mais pour rencontrer un collaborateur de Color Food. Salut Karim, comment ça va ? Ça va au top ? Moi je suis ravie, ce soleil marseillais, ça fait du bien. Ça fait plaisir de t'accueillir au sein de la société color. Ouais ! Et j'ai t'amener un petit cadeau. Oh c'est gentil ! Un petit produit de fada. Qu'est-ce que c'est, dis-moi ? C'est un mélange de fruits secs, ça peut te donner un peu de vitamines après ce long voyage. J'en ai bien besoin, je me suis levé tôt ce matin. C'est toi qui fabrique ça ? C'est ça, tout à fait. C'est Color ? C'est Color. Et t'en es fada ? Très fada même. Je suis responsable de la préparation de commandes. Donc là, on est côté expédition ? C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que c'est la fin du processus, les produits sont en partance ? Voilà, là c'est vraiment la fin du produit, l'acheminement chez les clients directement. Bon ça y est, on s'est équipé ? Bienvenue, tu es dans l'entrepôt expédition. Donc tu vois que tu as tout le stock. J'ai le vertige là. C'est énorme. Alors c'est quoi ta journée type, Karim ? Une journée type, c'est une journée préparation, expédition. Là, tu as plusieurs commandes. Elles sont identifiées pour plusieurs clients. On a du carrefour, on a un peu de tout, on a du l'éclair. Donc c'est des palettes qui sont prêtes à partir. Ton camion est déjà là. Il y a un chauffeur qui attend ? Il y a le chauffeur qui est là, qui va te raccouillir. On va lui expliquer exactement le nombre de palettes qu'il a ramassées à aujourd'hui. On va lui faire montrer le chargement. On va s'occuper du chargement. Donc on va scanner les palettes. D'accord. Pour faire un document. Il ne faut pas te tromper, dis donc. Alors là, il faut être vraiment carré dans ce qu'on fait. Donc il y a un bordeaux de transport qui sera... Je t'invite à le faire. Ah bah oui ! D'accord ? Tu me mets de la pression là, j'espère que je vais y arriver. Qui est-ce qui a contrôlé cette palette ? Alors c'est toi ? C'est moi. Donc il faut savoir que toutes les palettes qui sont mises sur le quai, elles sont mises sur le quai par le chef de quai. Le chef de quai, c'est Karim. Elles sont comptées par les préparateurs. Elles sont recomptées par moi derrière. Et derrière, elle atterrisse sur le quai prêt à être expédiée. Et comme tu es très fort, il n'y a jamais d'erreur. Jamais. Et après, le quatrième contrôle, c'est avant le chargement. Donc on va scanner la palette. D'accord. On va décarrer la palette dans tel camion. On va créer un bordereau de chargement. Pour être sûr que dans tel camion, il y a des parties de telle palette. Bon, bah scanner, moi ça m'éclate, vas-y. Donc, tu as ce petit scan qui est là. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que je me fais disputer ou pas ? Non. On prend bien en compte que la palette a été enregistrée. D'accord. On colle la petite étiquette du fameux... D'accord, donc ça c'est toute la palette. Tout est filmé, prêt à partir. Ok, et tu dois faire ça tout le long ? Sur toutes les palettes. D'accord. Donc je te laisse faire. Donc il faut déjà que je trouve le code-barres. Nickel. Ça fait combien de temps que tu es chez Color Food ? Ça va faire quand même 21 ans. 21 ans ? 21 ans. Waouh, bravo. Et tu as commencé en tant que chef de quai, non ? Non, non, non. J'ai commencé, j'ai fait un stage de troisième à Color. Donc j'étais métaillitionnaire. Ce qui m'a plu, c'est qu'on m'a pris pour un job d'été. Donc c'est plus le job d'été où j'ai découvert le métier de la logistique et de tout ce qui est fabrication agroalimentaire. Donc ça m'a plu. Ce qui est beau dans ce métier, c'est qu'on travaille aussi pour un aliment qui est très bon pour la santé. Et le matin, on se lève et voilà, on travaille pour un produit du C, on fait de belles choses. Moi, ce qui me plaît, c'est l'ambiance déquiée, l'ambiance, ça bouge. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil, ça change tous les jours. C'est un poste où je me régale, je m'éclate le plus. Aujourd'hui, j'ai un savoir-faire qu'on m'a appris. Je le remets aux jeunes. Donc c'est vraiment, c'est que du plaisir. Ah, ça y est, il charge nos commandes. Vite, on va prendre du retard. Donc on va prendre du retard, on va mettre accélérés. Il va nous attendre, le chauffeur-livreur. Et qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire ce job ? Il faut avoir envie de travailler dans ce qu'on fait. Il faut être bien réveillé le matin. Il faut bien être réveillé le matin. Et après, moi, je pense que ça ne peut que marcher. On arrive au bout, là. Ça va pouvoir partir en chargement. Karim, est-ce que j'ai bien bossé ? Bravo. Tu as fait typiquement le travail d'un chef de quai. Donc bravo à toi. Amman. Pastis, on est en Marseille quand même. Les deux. Colorta, ça tombe bien. Moi et mon équipe, on a été gagnants ce week-end d'une sortie avec Colort. Donc c'était le jeu Colorta. Et je suis vainqueur de cette équipe. Et je suis fier de montrer mon trophée. J'étais ravie de découvrir ton job aujourd'hui, Karim. Ça a été un plaisir. Merci pour tout ce que tu m'as appris. Il n'y a pas de problème. Et sachez que Color Food recrute. Si vous avez envie de bosser avec Karim et toute son équipe dans une entreprise familiale, postulez. Je vous ai bien venu. Bon, Karim, moi, je te dis à bientôt. À bientôt. En attendant, je continue mon tour de France de l'agroalimentaire. Je vous dis au revoir. Et je vais voir si les produits qu'on a mis en camion arrivent à bon port. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501